Delta FM, Municipale 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Nouveau rendez-vous politique, on est à l'approche des élections municipales. Aujourd'hui on prend la direction de Capel Lagrande et notre invité c'est Stéphane Gouvard. Bonjour Monsieur Gouvard. Bonjour. Bien devant le micro, c'est la première consigne de cette émission. Parole de candidat, c'est parti. Delta FM, Municipale 2020. Parole de candidat. Stéphane Gouvard, vous êtes candidat à Capel Lagrande, c'est votre ville. Gouvard, c'est un nom emblématique, on va dire ça tout de suite, comme ça on passera vite à autre chose, d'être le petit-fils de Roger Gouvard. On ne peut pas ne pas le signaler, mère emblématique. Pendant 30 ans, vous avez déjà une expérience politique, vous avez été adjoint au maire, là vous êtes conseiller d'opposition. C'était une évidence d'être candidat ? Une évidence, non. Mais comment ça s'est passé durant le mandat avec l'équipe sortante ? On a discuté avec beaucoup, avec les Capéloises et les Capélois, et le devenir de Capel Lagrande. Et donc, avec l'équipe qui a démissionné et qui m'a suivi durant ces trois années, nous avons décidé de conduire une liste citoyenne à Capel Lagrande, en rupture avec la politique qui a été menée ces trois dernières années. C'est pour ça qu'elle s'appelle Vivons Capel Autrement ? Tout à fait. Cette liste, vous la menez avec Sandrine Merlin, qui est votre colistière, on va dire, en tête d'affiche, parce qu'évidemment, il y a une trentaine de personnes. Vous avez attendu un peu à la dernière minute, savoir qui des deux serait tête de liste ? C'est une vision différente de la politique. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre une tête de liste, mais l'idée d'un binôme, c'est quelque chose qui devrait, dans l'avenir, je pense, être pensée. C'est une liste de 29 personnes à Capel Lagrande. Un binôme homme-femme, comme par exemple les départementales, etc., pour mener une liste, ce serait peut-être une solution pour mettre en avant une politique, être un peu plus démocratique, et une seule tête, l'icône qu'on met d'une tête de liste devrait disparaître pour moi. Ça veut dire que si demain, votre liste était plébiscitée par les Capellois, bon, il y aurait M. le maire, mais dans les faits, M. ou Mme le maire, c'est compliqué, là. M. le maire, là, ce sera M. le maire, certes, après que Sandrine Merlin, qui sera... Maire bis ? Maire bis, voilà. Il y a quelque chose à inventer pour vous. Il y a quelque chose à inventer, ça c'est clair. Alors, ce programme que vous défendez pendant cette campagne, beaucoup de thématiques, on va dire, comme tout le monde, des priorités. Mais quand on a préparé cette émission, la première chose dont vous m'avez parlé, c'est cadre de vie. Ça enclobe beaucoup de choses. Cadre de vie, ça veut dire quoi ? Le cadre de vie, c'est repenser le mode de vie, le quotidien des Capelloises et des Capellois. La ville se métamorphose, les gens ont besoin de se retrouver... En bien, selon vous, quand même ? Mais non, il y a du bon et du mauvais. Les quartiers sont pensés trop bétonnés. Aujourd'hui, on a l'occasion avec les nouveautés, l'innovation, tout ce qu'on peut faire. Maintenant, on peut mettre en place du cadre de vie, la floraison. On peut mettre un peu plus de végétalisation. C'est ce qu'il faut, que ça soit plus dans le quotidien, ça soit plus sympa, plus animé, que les gens aiment se promener dans la ville. Une ville qui s'est agrandie au fil des années. Il y a eu des constructions, bétonnées selon vous, mais des constructions, donc une nouvelle population. Cette population, elle a rajeuni, la ville de Capelle-la-Grande ? Rajeuni, je ne pense pas. Ça reste sur un niveau assez jeune, mais ça ne rajeunit pas forcément. C'est pour ça qu'il faut, dans les quartiers, avoir des lieux où on peut se retrouver aussi, des lieux où c'est animé, avec des jeux dans les quartiers, des lieux où on peut se promener avec nos animaux aussi, qui font partie du quotidien, de la vie de tous les jours. Donc mettre des parcs à chiens, des parcs, des promenades. Et c'est plus beau de se promener avec des arbres et des coins d'herbes, plutôt que du béton. Alors, un cadre de vie que vous voulez améliorer. Et la deuxième thématique, c'est la sécurité. Ça va avec, c'est ça ? Oui, la sécurité. Aujourd'hui, on ne peut pas nier tout ce qui se passe à Capelle-la-Grande et même en France aujourd'hui. Mettre de la vidéoprotection, c'est quelque chose que les gens maintenant demandent, alors qu'avant, c'était plutôt un recul. C'est quelque chose qui est... Il faut que les capellos se sentent en sécurité. C'est-à-dire quoi ? On installe davantage d'hommes sur le terrain, de technologies ? On mélange les deux ? Il y a les deux. Aujourd'hui, avec le numérique... C'est quoi l'existant aujourd'hui à Capelle, pour que les gens comprennent bien ? Aujourd'hui, il n'y a que deux ASVP. Aujourd'hui, c'est quasiment nul en termes de sécurité, en mis devant les écoles aux heures de sortie d'entrée. On sait aussi que ça coûte cher. Ça coûte cher. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, mettre au moins déjà de la vidéoprotection, c'est déjà dissuasif, sans être intrusif. Donc, ça permet aussi aux gens de sentir en sécurité. Au-delà de ça, il y a des liens avec la police, avec la police certainement nationale, etc., où on peut mettre en place des nouveaux objets, des nouvelles techniques, des nouveaux moyens. Capelle Lagrand aurait les moyens financièrement de s'équiper ? Ce n'est pas qu'en technologie, en vidéoprotection, oui. Après, en suivi, on a des gens qu'on peut mettre à disposition, ça, oui. Après, il y a l'idée de travailler en mutualisation de moyens avec la communauté urbaine, sur une police communautaire, ou quelque chose de plus approfondi, et un meilleur suivi pour la sécurité des gens. Aujourd'hui, c'est essentiel. Demain, Capelle Lagrande a vocation économiquement à s'étendre, à s'agrandir. Il y a du terrain, il y a des projets d'implantation économique. Ça aussi, c'est une donne importante dans cette campagne, parce que c'est aussi une image de Capelle qui a évolué ces dernières années, qui a commencé avant ce mandat-là, qui s'est poursuivi. Il faut le dire clairement, la zone économique s'est développée grâce à la volonté aussi du président de la communauté urbaine actuelle, M. Patrice Verguit. Il y a quelques années, ça a été bloqué pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle est partie, elle commence à se développer. C'est quelque chose de très bien. Il faut qu'elle se diversifie. Mais quand on parle d'économie, on parle aussi économie, création d'emplois, insertion. Aujourd'hui, la ville de Capelle Lagrande ne travaille pas assez avec les associations communautaires ou locales pour développer cet emploi. Et c'est toute la volonté de l'équipe que je mène de mettre ça en place. Quels sont les atouts de Capelle Lagrande, justement, aujourd'hui ? Et ce que vous voudriez, les thématiques que vous voudriez développer pour amplifier le poids économique de Capelle ? Il y a deux points. Il y a le côté économique même, au sens de la ville avec la zone économique. Les commerces de proximité. Il faut travailler avec les commerces de proximité, car c'est la vie. On parlait du cadre de vie, ça fait partie du cadre de vie. Développer notre marché hebdomadaire. Travailler avec les agriculteurs, dans le circuit court. Développer ce côté d'économie circulaire qui a été longuement oublié. Et faire le commerce de proximité plutôt que les commerces de grandes chaînes. Ça, c'est une... Beaucoup de communes veulent développer leur commerce de proximité. C'est quand même quelque chose de difficile. Oui, mais... Il faut être cohérent. Il faut être cohérent, parce que le prix est toujours là. Mais les municipalités peuvent aider en mettant en avant. On parle toujours de bio aujourd'hui, qui n'est pas forcément la solution. Parce que les agriculteurs, par exemple, ne font pas forcément de bio dans le coin. Mais travailler déjà en moins en circuit court. Manger régulièrement des produits frais plutôt que des produits de grande surface et congelés. C'est aider les gens à prendre conscience que localement, on peut bien manger. Donc, aller à la boulangerie, à la boucherie, etc. Mais aussi qu'on n'est pas obligé de se déplacer dans les grandes surfaces extérieures. Et vivre à Capelle-la-Grande, par exemple, avec nos commerces. Il nous reste une minute. Ça passe vite. Stéphane Gouvard, candidat à Capelle-la-Grande. Votre liste, on va finir là-dessus. Votre liste, elle se compose d'une grande diversité. Si j'ai bien lu, ça va de 19 ans jusqu'à 71 ans. Là aussi, c'est l'expérience que les générations... C'est l'expérience et la jeunesse. Parce que c'est le dynamique, la créativité et l'innovation. Donc, il faut mettre avec l'expérience la vie associative. Mais c'est toutes les couches, tous les quartiers sont représentés. Et pour dynamiser une ville et être en cohérence avec les besoins et la demande, il faut une liste qui est quand même présente, à l'écoute, et qui connaît les dossiers aussi de Capelle-la-Grande et l'intérêt des gens. Et différentes générations pour parler aux Capélois. Tout à fait. Et la sagesse avec la jeunesse, ça crée l'innovation, l'expérience et une certaine sécurité. La sagesse avec la jeunesse. La jeunesse peut être sage aussi. Sage, mais ça peut aller. Dans l'autre sens, ça ne marche plus, mais ça peut aller quand même. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Gouvard d'avoir accepté notre invitation. Tête de liste de Vivons, Capelle, Autrement. Émission que vous retrouvez en vidéo sur la page Facebook de Delta FM. Merci à vous. Merci à vous. Parole de candidat, à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.